hello hello bon ça y est j'ai sécurisé toutes les ouvertures de mon fourgon j'ai fait tout ça pour moins de 10 euros donc les portes avant la porte latérale et les deux portes arrière en plus de tout ça j'ai trouvé sur internet un accessoire qui va me permettre de sécuriser bon je vous garde ça pour la fin de cette vidéo ça sera un peu la surprise j'ai trouvé un petit accessoire qui va me permettre de sécuriser un sujet sur lequel je m'interrogeais depuis longtemps je dis purée comment je peux sécuriser ce truc là pour que il m'arrive pas de ce problème donc j'ai trouvé je vous montrerai ça en fin de vidéo donc en attendant je vous montre comment j'ai sécurisé mes portes donc voilà la porte arrière que je vais ouvrir pour vous montrer mon site intente en tant qu'en temps en voilà une en voilà deux donc c'est tout bête j'ai simplement fixé une attache de volet voilà qui fonctionne comme une attache de volet comme ça donc ça j'ai mis ça sur la porte gauche et sur la porte droite il y a le logement dans lequel vient s'en ficher la petite barre métallique donc ce qu'il y a de plus pénible dans l'affaire c'est que il faut faire des trous mais bon comme c'est des trous à l'intérieur il n'y a pas de problème d'humidité il n'y a pas de risque d'infiltration de dos donc c'est pas trop traumatisant pour le fourgon ce qu'il y a il faut juste se lancer à faire des trous donc là deux trous et là quatre trous voilà et je les placés de manière à ce qu'on ne voit pas de l'intérieur du fourgon je vous montre ça voilà parce que là il y a le matelas on va pas trop voir là il y a le matelas et la barre en fait elle vient se cacher juste derrière le matelas donc de l'intérieur on ne voit pas parce que bon c'est pas particulièrement c'est pas inesthétique mais bon il n'y a pas d'intérêt majeur à montrer ça à tout le monde donc voilà donc je vais le fermer et puis on va essayer d'ouvrir voir ce que ça fait donc voilà de l'intérieur donc je vais le mettre en position fermée voilà donc là c'est bien fermé là je remets le matelas donc voyez avec le matelas on voit rien du tout de l'intérieur donc ça c'est plutôt cool donc maintenant je vais aller à l'extérieur et puis essayer d'ouvrir voir ce que ça fait donc j'axonne la poignée et ben voilà je force un peu ça vient pas donc mon moyen à faire marche très très bien alors pour sécuriser la porte latérale celle qui est là voilà ça j'ai cherché longtemps une solution et puis ça m'est venu un jour de rage en regardant la porte donc je vous montre mon système assez basique mais super efficace c'est juste voilà un morceau de tasseau sur lequel j'ai fixé un morceau de caoutchouc pour pas abîmer le bois et puis vous venez le positionner et bien dans son logement ici là toc voilà et puis on le met contre le le meuble de la cuisine donc je sais pas si vous voyez je vais reculer un petit peu voilà voilà ce que ça fait et bien maintenant je vous garantis que la porte la personne peut l'ouvrir voilà donc ça allez vous en avez pour 1,50 euros donc pour sécuriser les portes avant c'est assez facile je pense que la solution elle est connue de tous c'est soit on utilise les ceintures de sécurité soit on tend une sangle d'une portière à l'autre de manière à ce qu'on ne puisse pas les ouvrir de l'extérieur donc là dessus rien de très original bon je vous montre quand même si toutefois certains ne savent pas comment on fait donc pour la portière avant c'est assez simple on prend la ceinture de sécurité si on veut utiliser la ceinture on la passe à l'intérieur de la coudoir vous la ressortez voilà et puis vous venez là la clip c'est comme d'habitude dans son logement voilà là elle est fermée et maintenant la portière forcément elle est retenue par la ceinture si on ouvre on arrive vite en but et qu'on peut pas on peut pas aller plus loin donc voilà c'est assez simple à faire pour 0 euros l'autre solution c'est de tendre une sangle entre les deux portes je trouve que c'est plus pratique moi c'est ce que je fais donc je vous montre ça donc voilà j'ai mis la sangle sur la portière droite sur la portière gauche voilà donc les deux sont reliés l'une à l'autre et puis ben là forcément là vous pouvez absolument pas ouvrir donc ça je trouve que c'est vraiment hyper sécurisant si on sent pas trop à l'aise dans un endroit sur un spot quelconque ça sécurise super bien les portières avant voilà le petit bonus c'est ça voilà ce que je voulais absolument sécuriser ça se trouve à l'intérieur donc vous voyez moi j'ai un réservoir adblue qui n'est absolument que tout le monde peut ouvrir voilà et s'il ya un malfaisant il peut mettre n'importe quoi là dedans il peut pisser dans le réservoir il peut mettre de l'eau il peut mettre de l'essence mais ce qu'il veut et après bonjour les dégâts donc il fallait absolument que je sécurise ça alors comment j'ai fait et ben j'ai trouvé là un accessoire que j'étais obligé d'acheter j'ai trouvé ça sur internet je vous montre ça tout de suite donc voilà à quoi ça ressemble le petit accessoire que j'ai trouvé sur internet c'est pas grand chose mais il fallait juste y penser c'est en voilà en acier chromé plutôt bonne qualité donc il ya un gros trou et dans le gros trou là qui est ici ça on vient mettre le le réservoir de gasoil le bouchon de gasoil ici et ça c'est pour mettre le l'adblue le bouchon d'adblue donc je vous montre ça sera plus clair donc avec mon petit système plus de problème donc pour le mettre c'est très simple on bat il faut ouvrir le réservoir de gasoil il faut prendre l'accessoire voilà on le place là la fente la fente vient se mettre là où il ya le l'adblue vous remettez votre bouchon de gasoil et voilà plus de problème plus personne peut dévisser le le bouchon d'adblue donc je vais pouvoir laisser stationner mon fourgon en toute tranquillité j'aurai l'esprit libre au moins sur ce sujet je suis vraiment hyper content d'avoir trouvé ça donc voilà ce qu'il en est de mes petites installations pour sécuriser les portes de mon fourgon bien sûr je suis pleinement conscient que ça n'empêchera jamais à 100% quelqu'un de rentrer sans y avoir été invités au préalable ça j'en suis pleinement conscient mais une fois de plus le but de l'opération c'est de ralentir une éventuelle intrusion voire de dissuader quelqu'un voilà de continuer son méfait voilà rien de plus donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé pour ceux qui le souhaitent vous pouvez retrouver des petites vidéos que je mette de temps en temps sur instagram instagram le fourgon des petits bouchons c'est pas compliqué j'essaye de mettre des vidéos de temps en temps bon en ce moment je suis pas très productif parce que je bouge que moyennement je vais vraiment recommencer à bouger et à partir de le du mini août 20 août par là quand il y aura un petit peu moins de monde sur les routes et comme je l'ai dit précédemment je crois je prendrai la direction de l'espagne donc voilà à très bientôt pour la suite des aventures bien sûr on 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 on